Complètement, un bobo physique est toujours, forcément, il y a toujours à l'origine une résistance qui a été créée et donc là, en cas de, parce que je suis passée par là pour l'endométriose, dans ce cas là, en fait, tout le travail est de se remettre dans l'émotion et dans la situation dans laquelle on se trouvait au moment où la maladie ou les mots chroniques sont apparus dans notre vie. Et à partir de là, en fait, on travaille cette émotion-là et tout ce qu'elle a à nous dire, etc. Mais de nouveau, c'est des choses que je fais, qu'on travaille en groupe et que j'explique de manière plus approfondie. Alors maintenant, attention, je ne veux pas promettre des baguettes magiques qui vont vous guérir d'un bobo, d'une maladie en deux semaines. L'endométriose, j'ai mis deux ans. J'ai tâté à droite, à gauche. Voilà, ça demande. On est vraiment, on est comme un oignon, en fait, et il faut enlever les couches non-stop. Et puis, il y a des couches qu'on enlève, une dizaine de couches qu'on va, par exemple, enlever. On ne va pas spécialement sentir une grande différence dans sa vie au niveau physique, si on a un problème physique. Et puis, tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, il y a une couche qu'on enlève. Et là, boum, il y a un shift. Il y a un truc qui s'est passé. Petit à petit, moi, dans le cas de l'endométriose, il ne s'est pas passé grand-chose les premiers mois. De temps en temps, oui, en effet, la douleur diminuait. Et puis, ce qui peut être parfois frustrant dans la maladie, c'est que la guérison n'est pas en continu. C'est des up and down tout le temps, mais la courbe générale va quand même en diminuant. Mais il y a des moments où boum, en tout cas dans l'exemple de l'endométriose, où je pouvais sentir de la frustration parce qu'en une fois, j'avais l'impression que des douleurs étaient de nouveau un peu plus fortes, etc. Donc, il y a tout ce travail aussi d'accepter toutes les émotions que la maladie nous provoque. Et donc, ça, ça peut prendre du temps parce que si c'est manifesté dans le corps, c'est que c'est quand même ancré, c'est là. Et en fait, le problème du physique, c'est ça. Ça renforce l'idée que c'est vraiment ancré en nous. Alors que je reste persuadée. Et ça, heureusement, j'ai été soignée en Afrique du Sud où les médecins sont beaucoup plus ouverts d'esprit, ont un côté plus spirituel et où ils croient réellement en les capacités de guérison du corps humain, même si la science est ultra limitée. On me l'a dit plusieurs fois. Des médecins me l'ont dit plusieurs fois. Et donc, forcément, ça aide. Mais donc, oui, c'est un cheminement. Encore une fois, je n'ai pas envie de promettre la lune. Ça peut prendre du temps parce qu'on a nos propres croyances à nous. Et forcément, quand il y a une maladie qu'on nous annonce grave, qu'on nous annonce incurable, malheureusement, ça renforce l'idée de cette résistance en nous. Et donc, ça peut prendre plus de temps. Sous-titrage ST' 501